Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale consacré aux notions de nature et de culture. Je vous propose aujourd'hui un bref retour à la philosophie de Kant afin de faire évoluer notre précédente réflexion aristotélicienne sur les rapports entre culture et nature à partir de sa notion d'homme comme animal politique. En effet, la fois précédente, on a posé quelques éléments de définition concernant ce qui est d'ordre naturel ou culturel. Et on a remis en question cette opposition dans la mesure où l'homme serait prédisposé à la culture et à la vie politique qui permet cet accès à la culture puisque l'homme n'est pas un être biologiquement constitué comme le reste des animaux. Aristote, comme on l'a vu, part donc de l'observation de notre constitution et sur le fait que nous possédions l'intellect et il établit ainsi que c'est ce dernier qui nous prédispose à la culture et fait de nous, par nature et par extension, des animaux politiques. Le problème de cette conception qu'il convient de relever, c'est que l'observation de la tendance que l'homme a à s'associer avec son prochain ne semble pas présager d'une nature rationnelle, en un sens proprement humain et pas seulement animale. On a vu que Aristote distinguait la manière de communiquer propre à l'animal et celle de l'homme et surtout l'objet du langage animal et humain pour bien marquer cette différence anthropologique seul l'homme étant capable de dialoguer à propos de notions aussi abstraites que la justice notamment. Toutefois, on est en droit de se demander si tout cela n'est pas purement instinctif et animal dans la mesure où des notions aussi abstraites que le juste ou l'injuste remplissent une fonction sociale permettant l'organisation en société et chargée de faire en sorte que chacun puisse satisfaire son petit intérêt sans pour autant ennuyer à celui des autres. Et surtout, il semble que la présence de l'intellect ou de la raison ne laisse en aucun cas présager d'une prédisposition à la culture chez l'homme. La culture entendue non pas simplement en tant que civilisation ou semblant de société qui pourrait s'organiser d'après des conventions ou des principes communs, mais tout simplement la culture comme instruction. En effet, il se trouve que l'animal peut communiquer afin de former des groupes ou des meutes pour faire face au danger de la nature, mais il en va de même pour l'homme à ceci près que ses idées prolongent simplement sa nature intelligente. Pour le résumer simplement, peut-on dire que la supériorité d'intellect de l'homme comparée à l'animal le prédispose à la culture en tant qu'instruction qui deviendrait alors pour lui comme une seconde nature, ou bien s'agit-il là d'une apparence, la supériorité de l'homme sur l'animal n'allant même pas de soi à ce niveau-là ? Et la culture repose-t-elle sur autre chose précisément que l'intellect ? C'est ce point-là qu'on va étudier à présent, et on va l'examiner à l'aide de ce bon vieux Emmanuel Kant et d'un de ses tous derniers ouvrages très peu connus qui est son traité de pédagogie. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit détour par ces fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section pour bien marquer l'opposition qui me paraît intéressante avec Aristote concernant la prédestination naturelle de l'homme à la culture. En effet, Kant consacre un très beau texte, de mon humble point de vue, au problème de la misologie ou haine de la raison, qui s'appuie sur un finalisme faisant de la raison la faculté qui permet l'accès à la culture via le développement de la science et l'instruction et donc une faculté qui ne vaut pas pour elle-même, d'après Kant, et qui ne constitue pas dans son entretien une finalité propre à l'homme par excellence. Kant dit la chose suivante, De fait, nous remarquons aussi que plus une raison cultivée s'applique à poursuivre la jouissance de la vie et le bonheur, plus l'homme s'éloigne du vrai contentement. Voilà pourquoi chez beaucoup, et justement chez ceux qui se sont le plus essayés à l'usage de la raison, naît, pourvu qu'il soit assez sincère pour l'avouer, un certain degré de misologie, c'est-à-dire de haine de la raison. En effet, après avoir évalué tous les avantages qu'il retire, je ne dis pas de la découverte de tous les arts qui constituent le luxe ordinaire, mais même des sciences qui finissent par leur apparaître aussi comme un luxe de l'entendement, ils trouvent qu'en réalité ils se sont mis sur le dos plus de peine qu'ils n'ont gagné de bonheur. C'est pourquoi ils éprouvent finalement plus d'envie que de mépris pour cette sorte plus commune d'hommes qui dans la conduite de leurs actions sont moins éloignés du simple instinct naturel et n'accordent à leur raison que peu d'influence. Et dans cette mesure, il faut reconnaître que le jugement de ceux qui limitent fort et même réduisent à rien les pompeuses glorifications des avantages que la raison devrait nous procurer, relativement au bonheur et au contentement de la vie, n'est en aucune façon le fait d'une humeur chagrine ou d'un manque de reconnaissance envers la bonté du gouvernement du monde, mais qu'au fond de ces jugements gît secrètement l'idée que la fin de leur existence est toute différente et beaucoup plus noble, que c'est à cette fin, non au bonheur, que la raison est spécialement destinée, que c'est à elle en conséquence, comme à leurs conditions suprêmes, que les vues particulières de l'homme doivent le plus souvent se subordonner. Fin de citation. Prenez ça, les philosophes. Plus sérieusement, ce texte de Kant est très clair et limpide, pour une fois, si bien que je pourrais me passer de l'expliquer un minimum, mais je vais quand même le faire rapidement en mettant en avant certains aspects qui me semblent tout à fait pertinents et intéressants par rapport à notre sujet. On constate donc ici que la culture, comme étant le propre d'une raison cultivée, n'a rien d'une tendance naturelle chez l'homme si on se bat sur ce que de nombreuses personnes préfèrent faire plutôt que se cultiver. Si c'était le cas, je ne vous dis pas le nombre d'abonnés que j'aurai à l'heure actuelle et je ne vous dis pas le nombre de youtubeurs qui seraient obligés de faire autre chose de leur vie que d'abrutir les gens. Kant met ici en perspective deux types de personnes. Le savant qui a fait de la culture et de l'accroissement de la science la finalité de son existence et le commun des hommes simples qui vivent dans l'insouciance et qui se contentent uniquement de courir après tous les petits plaisirs de la vie sans se poser de questions. Pour ces gens-là, la philo, la physique, la biologie ou même la socio ou la psycho, toute science, qu'elle soit humaine ou strictement scientifique, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas trop réfléchir, ils ne veulent pas se prendre la tête, tout ce qui compte pour eux, c'est d'accumuler des petits plaisirs à droite à gauche. Bon. Mais un fait n'est pas un argument, comme je passe ma vie à le répéter à mes élèves qui confondent les deux en dissertation, et on pourrait toujours se dire, mais après tout, c'est des gens simples qui ont un mode de vie contre nature et qui dévient de ce qu'Aristote nommerait la finalité naturelle qui est intellectuelle et propre à l'homme. Et peut-être que finalement, le savant ou le philosophe est plus heureux que ces gens-là parce qu'il vit conformément à la nature intellectuelle qui constitue la nature humaine. C'est justement ce point-là que Kant remet sévèrement en question, en montrant que le savant ou l'homme cultivé n'est pas plus heureux que l'homme simple, appelons-le l'insouciant pour ne pas passer pour un vil élitiste méprisant, il n'est pas plus heureux parce qu'il a pris à tort sa raison pour ce qu'elle n'est pas, à savoir sa faculté chargée de le rendre heureux en la nourrissant régulièrement par l'instruction et donc la culture. Or, c'est un fait, l'homme cultivé finit par ressentir de la jalousie à l'égard de l'homme insouciant qui, en apparence, semble même plus heureux que lui puisqu'il passe sa vie à regarder des vidéos stupides sur Youtube plutôt qu'à écouter la voix grave de Philomane chargée de l'instruire. D'un point de vue extérieur, l'homme non cultivé qui ne cherche pas à se cultiver et qui court après sa petite liste de plaisir en vient à faire envie au savant qui a passé sa vie à se cultiver en espérant que ça le rendrait plus heureux. Voilà pourquoi il en vient à développer une misologie, une haine de la raison. Il se dit que sa raison ne l'a pas aidé à être plus heureux et qu'à la limite, il aurait même été bien plus heureux en se prenant moins la tête et en se laissant aller à ses plus bas instincts qui le rapprocheraient du simple animal plutôt que de l'homme. D'où la toute fin du texte qui est essentielle, j'ai coupé le texte mais il y a un passage où Kant creuse un peu mieux cette idée dont je vais parler, dans laquelle Kant sous-entend que cette haine de la raison et ce rejet de la culture qui prouve par lui-même que la culture ne prolonge pas nécessairement la nature dite humaine, vient en fait d'une incompréhension de ce qu'est la raison, de son rôle exact et du but qui lui est associé si on voit les choses par le biais d'un prisme finaliste comparable à celui d'Aristote. Si nous sommes dotés de raison pour Kant, ce n'est pas pour nous épanouir dans la culture, venant de la part d'un des plus grands philosophes de l'humanité, c'est quand même extraordinaire ce genre d'idée, mais pour prendre conscience du fait que celle-ci est avant tout une faculté des fins, une faculté qui est liée à une existence que Kant considère dans le texte comme beaucoup plus noble et cette existence, vous l'aurez deviné, si vous connaissez déjà un peu Kant, c'est une existence vertueuse où la raison sert à agir moralement et à faire preuve d'autonomie en délaissant la nature justement et en lui refusant les instincts primitifs qu'elle met en nous et qui nous amènent à nous montrer égoïstes. C'est pour ça que j'utilise le terme de faculté des fins puisque pour Kant, quand on se donne à soi-même la fin de son action, par définition, on ne se laisse pas aller à des penchants naturels et donc on agit vertueusement de manière désintéressée. Donc nous ne sommes pas par nature des êtres dotés de raison mais des êtres naturels qui voulons avant toute chose comme le reste du règne animal survivre et satisfaire nos instincts. Et si nous faisons l'hypothèse qu'à rien ne paierait de distinguer empiriquement parlant l'homme de l'animal dans les faits, si si je vous assure que la raison existe, c'est afin de poursuivre un but plus noble et plus élevé que le bonheur puisque satisfaire ses instincts et poursuivre des petits plaisirs à droite à gauche suffit à ce niveau-là. Et cette fin, c'est la vie dite vertueuse où nous délaissons ce qu'il y a de plus naturel en nous et où nous agissons de façon non-égoïste et désintéressée. Je ne vais pas refaire court sur la morale kantienne parce que j'ai déjà fait une vidéo plutôt complète là-dessus mais vous avez compris l'idée, je pense. Mais alors, par conséquent, on est en droit de se poser la question suivante « D'où vient la culture si rien ne prédispose naturellement les hommes à se cultiver, en tout cas une fois qu'il y a un semblant de civilisation, et si se cultiver ne rend pas nécessairement les hommes plus heureux ? » De fait, est-ce que Kant est en train de dire que rien ne sert de lui ressembler puisqu'il est en train de sous-entendre que ce n'est pas parce qu'on est un des plus grands esprits du XVIIIe siècle et de l'humanité qu'on est plus heureux à l'arrivée ? Si ce n'est pas la culture qui nous rend meilleurs, humainement parlant, en tant qu'agent vertueux, mais l'usage de la raison, comme faculté des fins qui nous permet de délaisser nos penchants égoïstes et sensibles, quel rôle joue la culture et celle-ci est-elle contre nature ? C'est précisément le traité de pédagogie de Kant que j'évoquais plus haut, un de ses tout derniers écrits, qui nous permet d'obtenir des éléments de réponse à ce questionnement. Dans son traité de pédagogie, Kant soutient que la nature humaine, entendue comme rationnelle, est différente de sa nature affective telle que nous la connaissons. La culture ne rend pas l'homme meilleur d'un point de vue moral et elle n'est pas non plus le strict prolongement de sa nature affective, puisque se cultiver n'est pas la chose première à laquelle on pense dès qu'il s'agit d'assouvir un instinct primaire égoïste. Mais elle est tout de même nécessaire, car elle est un moyen d'élever l'intelligence humaine et de l'instruire, de rendre plus savant et de donner le goût aux choses les plus élevées de l'esprit humain. D'accord, mais comment parvenir à cultiver de jeunes gens en proie à leurs appétits et à leurs instincts les plus grossis ou brutaux ? Kant se demande sérieusement ici comment faire face à la sauvagerie, entendue comme, je cite, « L'indépendance à l'égard de toutes les lois » ou, pour le dire simplement, « Celui qui ne veut rien savoir et ne veut rien apprendre ». En effet, la culture nécessite l'usage de la raison au niveau réflexif, car elle fait intervenir des connaissances, et donc un effort d'abstraction. Mais si la personne est en proie à ses penchants grossiers, accro à son foutu téléphone portable de mes deux par exemple, ou en proie à ses hormones qui constituent sa part naturelle, qui a forcément une certaine emprise sur lui, comment on fait ? Eh bien, Kant pose une distinction ici entre éduquer et instruire, qui permet de faire de la culture un objectif que l'on essaye d'atteindre, et qui va donc exiger la discipline comme moyen de devenir plus humain, plus rationnel, et donc moins animal, puisque nous avons une part forte d'animalité en nous, que nous le voulions ou non. Selon Kant, « Il est impossible d'apprendre ou d'enseigner quoi que ce soit à un individu qui n'aurait pas pris le bon pli assez tôt. La discipline liée à l'éducation doit nécessairement précéder l'instruction, car elle est le moyen pour Kant de discipliner ses fameux penchants brutaux et grossiers, qui se manifestent par des actes d'impolitesse, ou tout simplement des actes qui nuisent à tout début de concentration et d'instruction. A l'inverse, un esprit convenablement discipliné et éduqué au départ pourra toujours être cultivé ultérieurement si l'instruction venait à lui manquer, et se voir recevoir les connaissances et la culture qui lui manquent. La discipline rend l'esprit apte à la culture, l'instruction ne peut pas venir avant l'éducation, car l'éducation via la discipline va permettre de neutraliser au moins partiellement les penchants primitifs et inaptes à la vie en société qui impliquent de se soumettre à certaines lois pour cohabiter en bonne intelligence. En passant, les règles de politesse en font partie pour Kant. L'instruction est donc la cerise sur le gâteau, on pourrait dire, qui viendra en dernier lieu permettre à l'esprit humain, éduqué et discipliné au préalable, de se développer en recevant le savoir qui lui manque. Mais par conséquent, nous sommes ici face à un paradoxe. Comment l'homme pourrait posséder une nature rationnelle, même à titre hypothétique, si celle-ci est le fruit d'un perfectionnement progressif qui implique de délaisser ce qu'il y a de plus grossier et primitif en nous, et si la culture, en tant qu'instruction, ne fait l'objet que d'un perfectionnement secondaire de l'esprit, succédant chronologiquement parlant de façon nécessaire à l'éducation ? Pourquoi ce qui fait de nous des hommes à proprement parler en tant qu'êtres dotés de raisons, se distinguant hypothétiquement de cette manière du reste des êtres naturels, se trouve être l'objet d'une longue acquisition ? Faudrait-il en déduire que la culture va à l'encontre de la nature humaine qui ne serait finalement pas différente ou alors seulement en apparence du reste des êtres vivants ? C'est ce point que nous interrogerons la prochaine fois, à l'aide d'un philosophe incontournable sur la question. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou intéressé, et qu'elle vous aura donné une image plus vivante et plus concrète de Kant, qui se pose des questions toujours actuelles et importantes, il me semble. Je vous souhaite donc une bonne continuation et à dans pas très longtemps pour la prochaine vidéo, c'est promis. Sous-titrage ST' 501